démocratie veut dire le pouvoir au peuple en grec démos c'est le peuple et kratos c'est le pouvoir dans un état de droit celui qui établit les lois a le pouvoir en démocratie c'est le peuple qui écrit et vote les lois une aristocratie c'est le pouvoir au meilleur en grec aristos c'est le meilleur et kratos c'est le pouvoir en aristocratie ce sont les meilleurs qui ont le pouvoir et établissent les lois une oligarchie c'est le pouvoir à un petit nombre oligos c'est un petit nombre en oligarchie c'est un petit nombre qui a le pouvoir en france nous sommes sous un régime dénommé gouvernement représentatif tous les cinq ans on demande au peuple d'élire ses représentants parmi un groupe d'hommes politiques dénommé classe politique les représentants écrivent et votent les lois pas le peuple nous sommes donc dans une oligarchie historiquement le terme de démocratie pour désigner le gouvernement représentatif a été employé dans les années 1830 pour tromper l'opinion publique et faire croire au peuple qu'il a le pouvoir ce mensonge perdure encore de nos jours si nous étions en démocratie nous voterions nous mêmes les lois par des votations des référendums et nous pourrions aussi en écrire en proposer en france les représentants du peuple sont des politiciens de carrière pour beaucoup fonctionnaires et issus de classes supérieures âgés de 60 ans en moyenne ils ne sont en rien représentatif du peuple français une fois les représentants élus parmi l'oligarchie de la classe politique les électeurs n'ont aucun contrôle sur la politique menée la législation établie les représentants votent selon leurs opinions leurs intérêts leur complicité ou leur carrière politique ils sont la cible de groupes d'intérêts qui influencent leur vote les textes de loi sont dans neuf cas sur dix rédigés par de hauts fonctionnaires non élus donner le pouvoir à un groupe d'hommes issus d'une oligarchie ce n'est pas avoir le pouvoir c'est désigner ses maîtres les partis politiques apparus dans les années 1840 était un moyen de canaliser l'insatisfaction des électeurs dans des oppositions et des conflits sans conséquence car si les lois étaient votées par le peuple ce qui définit la démocratie il n'y aurait pas de manifestations pas de grève pas de mécontentement ou de troubles sociaux le peuple serait souverain durant la révolution les riches avaient bien plus à perdre que les pauvres voltaire figure emblématique des lumières disait ceci un pays bien organisé et celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre est nourri par lui et le gouverne si le pouvoir était donné au peuple il aurait défendu ses intérêts propres au détriment de la minorité des riches des notables et des banquiers écoutons le philosophe alain badiou parler de la démocratie actuelle voyez vous alain badiou c'est ce que nous avons trouvé de moins mauvais pour choisir nos dirigeants la théorie du moins mauvais ça vous savez la théorie du moins mauvais ne peut pas impressionner le philosophe que je suis elle a beaucoup servi pour justifier le pire le moins pire par rapport au plus pire par exemple c'est c'est un c'est Churchill qui a inventé cette histoire qui a consisté à dire que la démocratie c'était le pire de tous les régimes à l'exception de tous les autres il avait raison et ben non il n'avait pas forcément raison pourquoi aurait-il eu raison parce que il se peut que le meilleur régime politique soit à venir qu'il dépend d'une invention de l'humanité après tout vous savez pendant des millénaires ce à quoi nous assistions c'était à des théocraties à des régimes extraordinairement tyranniques et oppressifs ils ont duré bien plus longtemps que votre démocratie bien plus longtemps donc cette démocratie c'est peut-être tout simplement une sorte de petit intervalle dans l'histoire surtout que elle ne marche que là où le capitalisme est déchaîné ça c'est un fait le régime parlementaire démocratique je le constate c'est un fait il n'existe comme régime installé consensuel conséquent que là où l'économie capitaliste s'est développée et quand l'économie capitaliste commence à flancher ce type de représentation politique se sent aussi un peu malade c'est là c'est là où on en vient au coeur de votre pensée un tout petit moment d'explication vous êtes à la madiou un de ceux qui avait relevé revendiqué le mot communisme alors même que les régimes communistes ou étiquetés communistes étaient effondrés vous aspirez à un régime politique qui serait placé sous le signe de l'égalité tout votre livre toute la république de platon tourne autour de cette idée la cité idéale c'est la cité de l'égalité la cité de l'idée juste donc du communisme et quand vous nous dites pour moi le capitalisme c'est l'équivalent de la démocratie là est la racine de votre rejet de la démocratie je ne vous trahis pas de cette démocratie là parce que je n'accepterais pas de dire que je rejette la démocratie vous avez parlé tout à l'heure d'une illusion démocratique mais la démocratie que nous connaissons aujourd'hui c'est c'est elle qui est l'illusion démocratique parce que personne dans le débat politique français ou étranger dans les pays démocratiques ne veut abolir le capitalisme c'est ça le sujet c'est pas exactement ça c'est un petit peu plus précis c'est parce que les les différents gestionnaires possibles de notre société sont des gens qui nous façon admettent pour l'essentiel l'ordre établi ça il faut le il faut en convenir d'ailleurs si ne mettait pas les uns et les autres l'ordre établi il n'accepterait pas de se succéder comme ils le font il faut bien que tel candidat ne soit pas extraordinairement différent de tel autre pour qu'il puisse alterner le mouvement des affaires restant à peu près le même après tout donc il y a un consensus fondamental qui fonde ce que vous appelez vous la démocratie qui est une démocratie tout à fait normé tout à fait particulière et qui repose sur des acceptations fondamentales premières voilà et donc je soutiens que nous ne vivons pas du tout dans la démocratie nous vivons en réalité en oligarchie voilà nous sommes dominés par une oligarchie financière politique et médiatique tout le monde le sait d'ailleurs tout le monde voit parfaitement que il faut absolument maintenir ce système pour maintenir le système politique lui même qui gouverne dans la cité juste dans la cité idéale et bien qui gouverne normalement dans la cité juste dans la cité idéale c'est précisément tout le monde c'est la n'y a pas d'état séparé de l'ensemble des gens voilà c'est ça la cité idéale la cité idéale c'est la grande idée communiste de marx lui-même qui est un peu oublié mais je voudrais rappeler c'est le dépérissement de l'état c'est l'idée que l'existence d'une machine d'état oppressive séparée qui doit être perpétuellement validé par des élections etc c'est une affaire vieillie c'est une affaire qu'il faut dépasser absolument au nom de ce que marx lui-même appelait un régime d'association la capacité pour tout le monde de s'occuper de ses propres affaires ce qui est intéressant et c'est là où quand vous parliez de l'idée de mars et l'idée de l'association vous êtes un fervent admirateur de ce qu'on appelait les révolutions arabes fervent admirateur également de ce qu'on appelait le mouvement des indignés et ce qui est très intéressant c'est que votre critique sur les révolutions arabes commence au moment où elle se transforme en processus démocratique électoral avec des élections c'est pas ma critique à moi c'est d'abord la critique de tous ceux qui ont participé au mouvement dans les pays arabes ils ont été légèrement surpris et déconcertés par le résultat des élections mais le principe même des élections comme moi je l'ai été en mai 68 eux aussi des élections piège à con maintenant maintenant qu'ils ont les partis islamistes d'immodérés sur le dos c'est comme si après une révolution une tempête révolutionnaire démocratique extraordinaire on vous présentait un massif parti démocrate chrétien comme le vainqueur des élections vous seriez un peu étonné tout de même c'est bien la preuve qu'il y a deux sens du mot démocratie qui sont pas du tout homogènes sauf que la revendication à l'abadiou la revendication du peuple contre les dictateurs c'était de pouvoir voter la revendication du peuple contre les dictateurs c'était que les dictateurs s'en aillent mais c'était leur revendication unanime sur la question du vote il ya une innombrable débat comment quand dans quelles conditions ces débats ont souvent été tranchés par des autorités extérieures au mouvement populaire lui-même en égypte par exemple ils ont été largement tranchés par l'armée autant dire parce qu'ils restaient du régime d'avant parce que la révolution a été volée a été volée par l'armée mais les tunisiens le gouvernement représentatif en ne donnant aucun pouvoir aux pauvres aux ouvriers et aux paysans garantit la protection des intérêts des plus puissants et des plus riches aujourd'hui encore le citoyen n'est qu'un électeur un emprunteur et un consommateur il est informé par des médias inféodés aux grands groupes financiers et industriels dont ils sont pour la plupart la propriété le vote des lois par les citoyens le référendum d'initiative populaire où la mise en place d'un parlement tiré au sort dans la population comme le sont les jurys populaires qui sont des évolutions démocratiques élémentaires sont systématiquement dénigrés dans les médias l'union européenne est une organisation soutenue à l'origine par les élites américaines pour éviter l'apparition d'une puissance concurrente en europe de l'ouest elle est néo libérale et structurellement anti démocratique si les peuples européens écrivait et voté eux-mêmes les lois de l'union bruxelles ne serait pas la seconde place de lobbying après washington l'union européenne et le royaume de goldman sachs et de la haute finance dont les hommes se retrouvent à la tête de nombreuses institutions et même de certains états et nombreuses sont les carrières politiques se prolongeant dans le privé au service des lobbies ou dans les grandes entreprises ce que nous appelons des euros ce qui est sur notre compte en banque ce ne sont pas des euros mais une dette en euros ce que nous appelons crédit prêt ou emprunt ce n'est qu'une création de monnaie temporaire ce que nous appelons démocratie n'est pas une démocratie mais une oligarchie ce que nous appelons un citoyen n'est rien d'autre qu'un électeur ces manipulations du langage empêche les intellectuels les politiciens les journalistes et les électeurs de penser le monde elle dissimule avec habileté le pouvoir sans égale des corporations de la finance et du secteur bancaire les chanteurs et les titres de la finance et du secteur bancaire les volitions de l'agricultureaux pour les présents le secteur bancaire les jeunes et des 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 jeunes en même temps il y a des jeunes et des jeunes et des personnes qui ne sont pas Sous-titrage FR ?